Éloge du savoir. Aujourd'hui, le Collège de France. Nous poursuivons l'écoute du cours que Jacques Bouvresse, titulaire au Collège de France de la chaire Philosophie du langage et de la connaissance, consacre pour la deuxième année consécutive à Courte-Guedel, Mathématiques, Logique et Philosophie. Nous étions restés sur les découvertes cosmologiques de Gödel. En effet, pour Gödel, il y a des univers possibles où le temps, tel que nous en faisons l'expérience, n'existe pas, et par exemple, le nôtre dans lequel le temps n'est qu'une illusion. Gödel fournit avec cette cosmologie, et je reprends ici la citation donnée par Jacques Bouvresse, « Une démonstration non équivoque en faveur des philosophes qui, comme Parménide, Kant et les idéalistes modernes, nie l'objectivité du changement et considère le changement comme une illusion ou une apparence due à notre mode de perception spéciale. » En pensant sur un texte de John Dawson, Jacques Bouvresse expliquait que les résultats cosmologiques de Gödel avaient été reçus par la communauté scientifique de la même façon que ses théorèmes d'incomplétude, c'est-à-dire avec méfiance, parce que, d'après la belle expression de Dawson, ses découvertes de Gödel avaient un air de paradoxe. La relativité restreinte et la relativité générale sont des théories physiques cohérentes, bien formulées, bien comprises et amplement confirmées par l'expérience. Notre conception ordinaire, pré-théorique du temps, ne jouit pas, en revanche, d'une telle fiabilité. Donc, pas de raison de se fier au concept pré-théorique intuitif du temps. En tout cas, il n'y a pas de raison de se fier absolument. Cela tient au fait que notre expérience personnelle du temps dans le monde réel, le temps est une chose qui passe, cette expérience peut s'avérer indiscernable de ce que serait notre perception du temps dans l'univers de Gödel, dans lequel, par démonstration, le temps intuitif, le temps qui passe, n'existe pas. Vous voyez sur quoi s'appuie le raisonnement ? Le raisonnement consiste à observer que nous pourrions avoir exactement l'expérience que nous avons du temps, exactement l'expérience temporelle que nous avons, dans un univers dans lequel le temps n'existerait tout simplement pas. Et Gödel se sent autorisé à conclure de ça que nous vivons effectivement dans un univers dans lequel le temps n'existe tout simplement pas. C'est bien une conclusion du possible au réel. Si une forme d'expérience, dit Yoh Grau, est simultanément compatible avec une thèse et son antithèse, elle ne peut être considérée comme un témoignage fiable en faveur de cette thèse ou de son antithèse. Le fait, ensuite, que la théorie de la relativité ne rende pas compte du donné de notre expérience temporelle quotidienne suggéra à Gödel non pas que la théorie d'Einstein est incomplète, mais que notre sentiment intuitif du temps repose sur une méprise. S'il y a conflit entre Einstein et l'expérience quotidienne, c'est l'expérience qui doit s'effacer. Donc, évidemment, ça ne fait que confirmer la réaction assez caractéristique de Gödel dans le cas précis. Je croyais avoir apporté le... Oui, excusez-moi. Je voulais vous citer également un passage, un extrait d'une conversation de Gödel avec Wang qui confirme tout à fait le fait. Donc, dans le cas du temps, il n'a aucune hésitation. Il ne se sent pas du tout gêné d'adopter une conclusion philosophique qui est à la fois radicale et paradoxale, alors que d'ordinaire, il est nettement plus prudent que ça. Voici ce qu'il dit dans une conversation avec Wang. Le temps n'est pas un caractère spécifique de l'être. Dans la théorie de la relativité, la relation temporelle est comme la relation proche et lointain. Donc, elle est du même type que la relation spatiale de proximité et d'éloignement. Ce qui signifie, donc, qu'on peut voyager, on doit pouvoir en principe voyager dans le temps. Après, c'est le fait de la question des problèmes physiques qui peuvent se poser. On doit pouvoir voyager dans le temps à peu près comme on voyage dans l'espace. Donc, voyager aussi bien en direction du passé qu'en direction du futur. Je ne crois pas, dit Gödel, dans l'objectivité du temps. Je ne crois pas dans l'objectivité du temps. Le concept du maintenant n'apparaît jamais dans la science elle-même. C'est à fait très discutable. Einstein lui-même l'a souligné que la physique n'a pas de place pour le comprendre. Le concept du maintenant qui passe. Donc, le concept du maintenant n'apparaît jamais dans la science elle-même. Et la science est supposée être concernée avec ce qui est objectif. Tout ce qui est objectif. Kant est venu avant Hegel. Commentaire de Wang. Donc, je pense cette dernière observation comme signifiant que bien que Hegel soit venu après Kant, il a régressé par rapport à la conception correcte que Kant avait du temps. Donc, Gödel souligne une fois de plus que la théorie de la relativité générale donne au moins sur un point important temps à donner raison à Kant. Et il souligne que, dans le passage que je viens de citer, qu'elle donne raison à Kant contre Hegel. Alors, il y a un autre extrait du livre de Jung-Grau que je voulais vous citer. Et il dit ceci, déduire de la simple possibilité de l'univers de Gödel dans lequel le temps disparaît, la non-existence du temps dans l'univers réel, était un mode de raisonnement en lequel Gödel avait plus confiance que la plupart de ses confrères philosophes. C'est le point que je soulignais il y a un instant, on a tendance en philosophie, à juste titre me semble-t-il, de façon générale à se méfier particulièrement du passage, de l'inférence qui conclut du possible au réel, de la possibilité à l'existence. Mais il semble que Gödel a mis pour sa part une certaine confiance dans ce raisonnement, puisque, dit Jung-Grau, ce monde possible, l'univers de Gödel, est régi par les mêmes lois physiques qui gouvernent le monde réel et n'en diffère que par la distribution de matière et de mouvements à grande échelle. Si, dans ce monde possible, le temps n'existe pas, alors, affirme Gödel, il n'existe pas non plus dans notre monde. C'est ça le nerf du raisonnement. Nier cela reviendrait, selon Gödel, à dire que, c'est une citation, l'existence d'un passage objectif du temps, l'existence du temps au sens ordinaire, dépend de la distribution particulière de la matière et de son mouvement dans ce monde. Même si, fin de citation, même si cela ne conduit pas à une claire contradiction, poursuit Gödel, et c'est à nouveau une citation, une position philosophique conduisant à de telles conséquences ne peut cependant être jugée satisfaisante. Fin de citation. Ainsi, comme on peut démontrer que le temps n'existe pas dans l'univers de Gödel, il n'existe pas davantage dans notre univers. La danse est terminée, le rideau descend, le temps disparaît réellement. Bon, je vous laisse le soin d'apprécier si Gödel a raison, enfin, si Gödel a raison de conclure que, grâce à l'intervention décisive de Gödel, le temps disparaît pour finir purement et simplement. Pour en revenir à ce que dit Gödel lui-même, je crois qu'il vaut mieux passer sur le fait qu'il est pour le moins discutable de présenter la position de Kant comme si elle consistait à nier purement et simplement l'objectivité, et même pour finir, la réalité du changement et du temps. En effet, la thèse de l'idéalité transcendantale de l'espace et du temps, chez Kant, signifie que les choses en soi ne sont pas dans l'espace et le temps, mais sûrement pas que l'espace et le temps ne sont en aucune façon réelles et devraient par conséquent être considérées comme des illusions pures et simples. Autrement dit, je ne suis pas sûr que Gödel ait tout à fait bien compris la différence essentielle que fait Kant entre l'apparence et le phénomène. En tout cas, lui, il conclut, il semble avoir compris que, pour Kant lui-même, le temps était dépourvu de réalité et devait être considéré, pouvait en tout cas être considéré comme une illusion pure et simple. Or, Kant dit que le temps, je cite, si l'on fait abstraction des conditions subjectives de l'intuition sensible, n'est rien du tout. Effectivement, si on fait abstraction des contraintes imposées, des conditions imposées par l'intuition sensible, le temps n'est rien du tout. Mais, avant cela, avant de dire cela, il a indiqué que, je cite, « nos affirmations enseignent la réalité empirique du temps ». Donc, il y a, Kant affirme à la fois l'idéalité transcendantale et la réalité empirique du temps, c'est-à-dire la validité objective relativement à tous les objets qui peuvent jamais être donnés à nos sens. Donc, c'est Kant, celui-même, qui parle de validité objective relativement à tous les objets qui peuvent jamais être donnés à nos sens. « Et, dit-il, étant donné que notre intuition est toujours sensible, il ne peut jamais nous être donné dans l'expérience un objet qui ne tomberait pas sous la condition du temps ». Par conséquent, pour un être qui, comme on peut supposer que c'est le cas de Dieu, disposerait d'une faculté d'intuition intellectuelle et qui serait capable de connaître les choses en soi, le temps et le changement auraient effectivement le statut d'une simple apparence liée à un mode de perception déterminé. Mais, il n'en va évidemment pas de même pour nous. Et il faut remarquer que le fait que le temps ne soit pas absolu, au moins en ce sens qu'il est relatif au seul phénomène, et ne s'applique pas aux choses en soi, ce fait ne signifie pas encore, il s'en faut même de beaucoup, que le temps est relatif au sens dont il est question dans la théorie de la relativité. Donc, on peut parler chez Kant indiscutablement d'une relativité du temps, puisque le temps est relatif à l'intuition sensible, c'est-à-dire au fait que nous disposons d'un mode de perception déterminé des objets du monde extérieur, et le temps donc est relatif à ce mode de perception. Mais, encore une fois, il n'y a pas nécessairement beaucoup de rapport entre la relativité du temps dans ce sens-là et la relativité du temps, au sens dont il est question, dans la théorie de la relativité. Il ne semble pas particulièrement sensible à cette différence. Alors, il y a une question également qu'on peut se poser, à propos de la façon dont il défend la thèse de la non-réalité du temps. Vous voyez, par exemple, le problème tel qu'il est formulé par Johnson-Webb, je crois que je vous avais déjà eu l'occasion de le citer, voici ce qu'il dit, comment ces arguments, c'est-à-dire les arguments de Gödel en faveur de la non-réalité du temps, comment ces arguments s'accordent-ils avec le reste de l'épistémologie des mathématiques de Gödel, et à quel point sont-ils appropriés pour soutenir la thèse kantienne de l'idéalité du temps ? Donc là, il s'agit de se demander comment Gödel peut harmoniser sa conviction, la conviction qu'il a tirée de son résultat cosmologique, la conviction de la non-réalité du temps, avec ce qu'il dit par ailleurs sur ce qu'on pourrait appeler le caractère nécessairement temporel, intrinsèquement temporel de la connaissance mathématique. Pour des raisons sur lesquelles j'ai déjà eu l'occasion d'attirer votre attention, on ne peut pas espérer connaître tout en même temps, en mathématiques, parce qu'il faut sans arrêt, on est obligé d'ajouter sans arrêt de nouveaux axiomes qui ne deviennent évidents que dans le cours du temps, que progressivement, et par conséquent, la question très pertinente à mon avis que pose Johnson-Webb, c'est de savoir comment Gödel peut harmoniser, réussir à harmoniser ce qu'il dit sur ce point avec sa conviction de la non-réalité du temps. Je veux dire, est-ce qu'il faut supposer que ce que j'ai appelé à l'instant le caractère nécessairement et intrinsèquement temporel de la connaissance mathématique, que ce caractère repose lui-même sur une illusion pure et simple ? Comment donc ces arguments, les arguments cosmologiques, s'accordent-ils avec le reste de l'épistémologie des mathématiques de Gödel, et à quel point sont-ils appropriés pour soutenir la thèse qu'ancienne de l'idéalité du temps ? Comment a-t-il réconcilié sa conclusion que le temps et le changement sont, c'est lui-même qui parle, une illusion ou une apparence due à notre mode de perception spéciale ? Comment a-t-il réconcilié cela avec sa vision du développement dans le temps de l'esprit mathématique, appréhendant successivement comme vrai des axiomes toujours nouveaux, en vertu de son répertoire toujours en train de s'agrandir, l'état interne ? Effectivement, c'est un argument qui est tout à fait fondamental chez Gödel. Je doute que Gödel ait pensé qu'il succombait à une illusion quand il a argué que l'intuition mathématique des ensembles nous autorisait à croire que, citation, une question les concernant qui n'est pas décidée pour le moment, peut être décidée dans l'avenir. Fin de citation. Et que nous pouvons développer de nouvelles intuitions mathématiques conduisant à la décision de problèmes, de problèmes les concernant, pardon, dont la solution nous échappe pour l'instant. Il y a des choses que nous saurons peut-être un jour, mais que nous ne pourrons pas prétendre savoir d'un maintenant. Et il, c'est-à-dire Gödel, n'a probablement pas cru non plus que la relativité de la simultanéité devrait avoir une pertinence quant à la structure du temps dans lequel de telles intuitions se déploient. Fin de citation. Bon, je vais abandonner pour l'instant cette question pour passer au quatrième des problèmes dont j'avais envisagé de vous parler cette année, c'est-à-dire, peut-on démontrer la vérité du platonisme mathématique et celle d'une théorie philosophique en général ? Autrement dit, je voudrais réfléchir un peu avec vous sur les problèmes que pose l'attitude adoptée par Gödel, qui semble penser que, dans certains cas, des résultats scientifiques, plus précisément des résultats mathématiques, peuvent permettre de décider, une fois pour toutes, une question philosophique. Je voudrais que nous réfléchissions à la question de savoir si c'est réellement possible. Alors Gödel a proposé dans une lettre de 1969 que je crois que je vous avais déjà citée l'année dernière, une lettre à Georg Broutian, il a proposé une interprétation particulièrement éclairante de son théorème d'incomplétude, qui est la suivante. Il souligne d'ailleurs lui-même que c'est une des interprétations possibles, il y en a d'autres. Voici, dit-il, une formulation de la signification philosophique de mon résultat que j'ai donnée une fois en réponse à une enquête. Le petit nombre d'axiomes mathématiques immédiatement évident, dont la totalité des mathématiques peut être dérivée, ne suffit pas pour répondre à toutes les questions diophantiennes, du type oui ou non, qui sont d'une certaine espèce bien définie. Autrement dit, si nous voulons être en mesure de décider toutes ces questions, qui, il faut le souligner, sont d'un type, enfin, pourrait sembler être d'un type déjà relativement élémentaire, nous ne pouvons pas espérer donc y parvenir à l'aide d'un petit nombre d'axiomes, qui pourraient nous être donnés d'un seul coup et qui seraient tous complètement évidents. Au lieu de cela, dit-il, pour répondre à toutes ces questions, des axiomes nouveaux en nombre infinie sont nécessaires, dont la vérité ne peut, si elle le peut de façon quelconque, dont la vérité ne peut être appréhendée que par des recours constamment renouvelés à une intuition mathématique qui est actualisée dans le cours de l'évolution des mathématiques. Une telle intuition apparaît, par exemple, dans les axiomes de l'infini de la théorie des ensembles. Évidemment, vous voyez le problème que ça pose. Faut-il considérer que l'obligation de faire ainsi un appel constamment renouvelé à une intuition mathématique, qui ne peut pas nous être donnée à n'importe quel moment, mais ne peut au contraire, comme le dit Gödel, s'actualiser que de façon progressive dans le cours du temps, donc faut-il considérer que cette obligation, elle aussi, repose en fin de compte sur une illusion. Remarquons que Kant dit que, je cite, « le temps est assurément quelque chose de réel, à savoir la forme réelle de l'intuition interne ». Il s'agit bien sûr uniquement de la réalité empirique, puisque Kant, encore une fois, affirme simultanément l'idéalité transcendantale et la réalité empirique du temps, mais il y a des passages tout à fait caractéristiques auxquels Gödel n'a pas dû prêter une attention excessive, dans lesquels souligne explicitement que le temps est bel et bien réel. Le temps est assurément quelque chose de réel, à savoir la forme réelle de l'intuition interne. Mais, ajoute-t-il, je vous ai reproduit le passage, « Si moi-même, donc si moi-même ou un autre être pouvait m'intuitionner sans cette condition de la sensibilité, autrement dit, si nous étions affranchis de cette condition de la sensibilité, alors justement les mêmes déterminations que nous nous représentons à présent comme changement donneraient une connaissance dans laquelle la représentation du temps et par conséquent également du changement n'apparaîtrait pas du tout. Il reste donc sa réalité empirique comme condition de toutes nos expériences. « Seule la réalité absolue ne peut, d'après ce qui a été dit plus haut, lui être reconnue. » Donc, encore une fois, Kant défend bien une forme de relativité en ce qui concerne l'étant, mais toute la question est de savoir si la relativité dans ce sens-là peut réellement être comparée à la relativité au sens dont il est question dans la théorie de la relativité. Donc, le temps n'a pas de réalité absolue, mais encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de réalité du tout. Et ça ne veut pas dire non plus qu'il peut être considéré que le genre de réalité qu'il possède se réduit purement et simplement à celui d'une simple apparence ou d'une illusion. Kant dit simplement que pour un être qui serait affranchi des conditions de la sensibilité et qui aurait la capacité de connaître les choses par l'intuition intellectuelle, la connaissance mathématique serait sûrement affranchie, elle aussi, de l'obligation de connaître des changements et de se développer dans le temps. Donc, évidemment, pour un être qui serait affranchi des conditions de la sensibilité, la connaissance mathématique n'aurait pas le caractère inconscientement temporel et, pourrions-nous dire, historique que Gödel lui-même lui reconnaît. Donc, cette connaissance ne serait pas soumise à la contrainte sur laquelle il insiste particulièrement de ne pas pouvoir être donnée d'un coup en totalité. Mais, encore une fois, il ne résulte vraisemblablement pas de cela que le caractère temporel de la connaissance que nous acquérons et augmentons régulièrement de l'univers des objets mathématiques, donc il ne résulte pas de cela que ce caractère temporel doit être, de quelque façon que ce soit, considéré comme une illusion. Même si c'est peut-être, bel et bien, de cette façon que devrait le considérer un philosophe qui pense, comme Gödel, que le temps n'est pas réel. Johnson Webb cite, dans l'article dont je vous ai déjà reproduit un passage, cite une remarque de Reichenbach, un des philosophes qui se sont les plus étonnés de la tendance très répandue chez les philosophes à chercher à nier la réalité du temps. Je vous avais déjà, je crois, cité de mémoire cette remarque. Alors voici ce que dit exactement Reichenbach dans un livre intitulé The Direction of Time, donc la direction, enfin plus exactement le sens du temps. La peur de la mort a grandement influencé l'analyse logique que les philosophes ont donné du problème du temps. La croyance qu'ils avaient découvert des paradoxes dans le flux du temps est appelée projection dans la terminologie psychologique moderne. Je fais une citation, alors Reichenbach, ce livre, c'est une espèce de psychanalyse de, enfin disons, peut-être plus exactement, d'une tentative d'explication psychologique de la tendance qu'ont eue très souvent les philosophes, et certains des plus réputés d'entre eux, à percevoir des paradoxes dans la notion même de temps, dans la notion intuitive du temps, et à conclure, dans un bon nombre de cas, tout simplement la non-réalité du temps. Alors il dit que ça relève de ce que les psychologues appellent la projection. Alors il est possible, même s'il est toujours un peu risqué d'affirmer une chose de ce genre à propos d'un homme comme lui, il est possible que Gödel lui-même ait été capable, dans certains cas, de considérer une affirmation comme vraie, essentiellement à cause du désir qu'il avait qu'elle le soit. Je dis même un individu aussi rationaliste, même hyper-rationaliste que Gödel pouvait tout à fait avoir dans certains cas cette tendance, il a tendance à considérer qu'une proposition est vraie, simplement parce qu'on aurait envie qu'elle le soit. Mais ce qu'il faut retenir aussi, me semble-t-il, de la façon dont il argumente en faveur de la thèse de la non-réalité du temps, est une preuve supplémentaire de la confiance inébranlable qu'il avait dans les pouvoirs de la raison, et dans les possibilités de la connaissance objective. Ce que certains philosophes s'étaient contentés de supposer, de façon plus ou moins provocante et hasardeuse, ou en tout cas spéculative, donc ce que certains philosophes s'étaient contentés de supposer, à savoir que le temps n'est pas réel, est perçu par Gödel comme une chose qui peut désormais bel et bien être établie rationnellement. Et établie rationnellement grâce à des progrès réalisés par la science, en l'occurrence à des progrès réalisés dans la physique. En 1967, Gödel a été invité par Paul Cohen à un colloque sur la théorie des ensembles. Et il a décliné l'invitation, en donnant pour cela, en plus de l'invocation assez habituelle chez lui, de son mauvais état de santé, et des problèmes que lui posaient les longs voyages, et même les voyages en général. Il a donné la raison suivante. Voici la réponse qu'il donne. Dans l'invitation de Cohen, « Depuis de nombreuses années, ma pensée personnelle a suivi des orientations entièrement différentes de celles du colloque, il s'agit du colloque auquel il a été invité, et il a évidemment une certaine idée de l'esprit dans lequel vont être discutées les questions qui sont au programme. Depuis de nombreuses années, ma pensée personnelle a subi des orientations entièrement différentes de celles du colloque, même d'une section philosophique peut-être envisagée, qui en ferait partie. C'est-à-dire que j'ai essayé, en premier lieu, de régler les questions philosophiques et épistémologiques les plus générales, et ensuite d'appliquer les résultats à la science. D'un autre côté, je n'ai pas encore avancé suffisamment loin pour faire de telles applications. Pour cette raison, je n'ai pas participé activement aux développements récents les plus intéressants et ne suis pas, alors qu'il est, dans une position qui me permettrait de participer à leur continuation. Fin de citation. Alors, ce passage révèle de façon tout à fait remarquable certaines des caractéristiques les plus constantes de l'attitude de Gödel. Premièrement, il est convaincu plus que jamais que son propre cheminement de pensée s'écarte complètement du courant dominant dans les recherches sur la théorie des ensembles et il a le sentiment d'aller une fois de plus à contre-courant du zeitgeist. Autrement dit, il pense que la plupart de ceux qui travaillent à présent sur la théorie des ensembles ont adopté implicitement ou explicitement l'interprétation relativiste et conventionnaliste du résultat de Cohen qu'il rejette pour sa part complètement. Deuxièmement, il insiste sur le fait que ses propres recherches sont en premier lieu philosophiques plutôt que strictement techniques. Comme vous l'avez vu, il explique qu'il essaie en premier lieu de régler les questions philosophiques et épistémologiques. C'est lui-même qui le dit. Troisièmement, il souligne que son ambition est de résoudre d'abord les questions philosophiques, ce qui correspond tout à fait à une chose qu'il a constamment affirmée, à savoir que ses découvertes logiques essentielles ont dépendu de façon importante d'options et de convictions philosophiques la plupart du temps hétérodoxes auxquelles il était arrivé antérieurement. Donc il a toujours eu tendance à considérer qu'il fallait essayer autant que possible d'abord de décider certaines questions philosophiques et épistémologiques cruciales ou en tout cas d'arriver à une position correcte sur les questions de cette sorte avec espoir que des conséquences, que des découvertes importantes pourraient en résulter. Enfin, quatrièmement, tout en insistant une fois de plus sur le fait que la décision de questions philosophiques comme celles qui l'intéressent doit avoir des conséquences dans les sciences, il admet qu'il n'a malheureusement pas encore progressé suffisamment dans la découverte des applications scientifiques possibles de ses idées philosophiques. Il dit qu'il n'est pas en état donc de citer des applications significatives qu'il aurait été en mesure de faire du travail qu'il a effectué dans le domaine de la philosophie et de l'épistémologie. Et on peut remarquer que c'est aussi un peu le problème qu'il a avec la phénoménologie husserlienne. Il est convaincu que les réponses données par Husserl à certaines questions philosophiques et épistémologiques centrales doivent avoir des applications concrètes dans les sciences. Mais il éprouve des difficultés sérieuses à indiquer en quoi pourraient consister exactement les découvertes en question. Comme je l'ai déjà suggéré, il se pourrait qu'il ait surestimé sérieusement d'une part la concordance réelle qui existe sur ces questions entre les idées de Husserl et les siennes et d'autre part les applications concrètes qui peuvent être faites de la phénoménologie dans des domaines comme ceux qui l'intéressent en premier lieu et dans les sciences en général. Je ne suis pas en train de dire bien entendu qu'il ne s'est pas intéressé aussi sérieusement qu'il aurait fallu qu'il aurait fallu aux écrits de Husserl ou que nous pouvons nous dispenser de prendre tout à fait au sérieux les relations qu'il a entretenues avec la phénoménologie husserlienne. Il a sûrement lu avec la plus grande attention et d'une façon qui n'avait rien à voir avec celle d'un simple amateur certains ouvrages de Husserl, en particulier les idéennes et les méditations cartésiennes. Il a lu également logique formelle et logique transcendantale mais il a semble-t-il moins apprécié le livre ce qui n'est pas totalement surprenant. On peut imaginer sans peine le problème que lui a posé ce genre de lecture et qu'il a du reste reconnu lui-même compte tenu du fait qu'il y a apparemment un monde entre son mode d'écriture philosophique personnel toujours clair, précis et concis et le style philosophique de Husserl. J'ai déjà eu l'occasion de vous indiquer que le 2 accordait une importance extrême à la précision. C'est un philosophe qui est absolument lamentable de voir les conséquences philosophiques qu'on tire généralement de son résultat en exploitant des ambiguïtés plus ou moins catastrophiques alors que Gödel était pour sa part un maniaque littéralement un maniaque de la précision et qu'il a toujours conservé ce souci extrême de la précision y compris encore plus dans la discussion de questions philosophiques. Il a estimé que les positivistes logiques étaient des gens qui avaient fait un mauvais usage de la précision et les a critiqués de façon systématique à cause de ça mais il a toujours dit en même temps que ce n'est pas parce que certains philosophes faisaient un mauvais usage de l'exigence de précision que ça la disqualifiait de quelque façon que ce soit. Donc on peut imaginer les problèmes qu'il a dû avoir en lisant Rousseau mais la question qui reste en ce qui concerne les relations qu'il a entretenues avec la phénoménologie après avoir remarqué qu'il a travaillé de façon tout à fait sérieuse sur la phénoménologie la question qui reste est la suivante n'a-t-il pas conçu des attentes un peu irréalistes à l'égard de la phénoménologie transcendantale pour la résolution des problèmes logiques et philosophiques qu'il levantait en particulier dans la phase ultime de son itinéraire intellectuel et pourrait-on ajouter n'a-t-il pas surestimer également de façon générale les applications théoriques et pratiques substantielles que l'on était censé pouvoir faire de la phénoménologie dans la logique et les sciences et que Rousseau lui-même avait annoncé avec éclat. Un point crucial comme je l'ai dit est de savoir si on peut réconcilier aussi facilement que Gödel semble l'avoir cru une position réaliste comme la sienne avec l'idéalisme transcendantale. Mais on est obligé de tenir compte ici du fait que d'après Kreisel Gödel ne voyait pas réellement dans la philosophie réaliste et la philosophie idéaliste pour ce qui concerne les mathématiques et peut-être également en général il ne voyait pas dans ces philosophies des options susceptibles d'entrer sérieusement en conflit l'une avec l'autre. Autrement dit il lui est arrivé assez fréquemment de qualifier sa philosophie d'idéaliste il aurait pu la qualifier tout aussi bien il n'y avait qu'autant de raisons de réalistes et la raison de ça est qu'il ne percevait apparemment pas d'opposition réelle entre ces deux types d'options l'option réaliste et l'option idéaliste voici ce que dit sur ce point Kreisel je crois que j'avais déjà eu l'occasion de vous citer ce passage dans ses publications Gödel utilisait la terminologie traditionnelle autrement dit il parlait comme tout le monde d'idéalisme et de réalisme mais il était conscient du fait que ça n'était probablement pas une terminologie très satisfaisante dans ses publications Gödel utilisait la terminologie traditionnelle par exemple sous les conceptions conflictuelles des philosophies réalistes ou idéalistes dans la conversation au moins avec moi il était prêt à les traiter davantage comme des branches différentes du même sujet la première se concentrant sur les choses considérées la deuxième sur les processus d'acquisition de la connaissance sur ces objets ou sur les processus il rejetait seulement la philosophie dite positiviste qui au moins pour la logique est distinctement négative puisqu'elle accepte comme des conventions entre guillemets arbitraires ou comme des faits de notre histoire naturelle également entre guillemets des phénomènes que les autres branches considèrent comme problématiques ou tout au moins comme susceptibles d'une analyse gratifiante naturellement pour une question donnée un conflit entre guillemets demeure quelle branche étudie les aspects pertinents pour résoudre cette question avec des parallèles évidents en mathématiques et dans les sciences naturelles fin de citation autrement dit la question la seule question réellement intéressante c'est celle de savoir si c'est pour une tâche donnée si c'est l'approche une approche de type réaliste ou une approche de type idéaliste qui va se révéler la plus féconde et Gödel ne considérait sûrement pas que le danger principal réside dans certaines conceptions typiquement idéalistes comme par exemple celle des intuitionnistes et il était capable de reconnaître dans l'empirisme lui-même une part de vérité importante il y a déjà eu l'occasion d'attirer votre attention sur le fait que les conceptions de cette sorte y compris celles de l'empirisme dans la mesure où elles attribuent clairement aux énoncés mathématiques un caractère factuel et les considèrent comme susceptibles d'être rendus vrais ou faux par une réalité qu'ils décrivent donc les conceptions de cette sorte même si elles se font une idée erronée de ce qu'est la vérité en mathématiques même si elles se font une idée erronée de cela ces conceptions peuvent encore être traitées avec sympathie et compréhension les intuitionnistes soutiennent que les énoncés mathématiques portent non pas sur une réalité mathématique indépendante mais sur des constructions mentales qui sont notre oeuvre cependant ils ne commettent pas l'erreur dont se rendent coupables ceux que Gödel considère comme ses véritables ennemis à savoir les négateurs du contenu lui-même ceux pour qui les mathématiques se ramènent à un système de convention linguistique plus ou moins arbitraire c'est pour ça que le positivisme logique pourrait être qualifié de négativisme logique c'est réellement aux yeux de Gödel une attitude négativiste donc qui repose sur la négation de ce qui est le plus important à savoir là la négation de la réalité du contenu d'après ce que nous dit Kreisel l'opinion de Gödel est qu'il est passablement futile d'essayer de décider dans l'abstrait laquelle des deux doctrines qui correspondent au réalisme et à l'idéalisme philosophique l'emporte finalement dans la confrontation en revanche il peut être utile et même indispensable de confronter les possibilités les mérites et les avantages respectifs d'une approche réaliste et d'une approche idéaliste ou si l'on préfère constructiviste sur une question donnée Gödel observe que l'approche réaliste se concentre davantage sur les objets considérés et l'approche idéaliste sur les processus par lesquels nous acquérons une connaissance de ce qu'ils sont et visiblement Gödel pense que ces deux types d'approches peuvent parfaitement être combinées or cette capacité de pratiquer la double orientation autrement dit de diriger le regard philosophique tantôt vers les objets eux-mêmes tantôt vers les processus de pensée qui s'y rapportent cette capacité est une des caractéristiques les plus fondamentales de la phénoménologie elle semble donc particulièrement bien placée pour opérer le genre de réconciliation philosophique auquel Gödel donne l'impression de songer Dagfinn Felsdal soutient que Gödel ne pouvait pas ne pas trouver un intérêt particulier à ce qu'il appelle je cite c'est Felsdal qui parle donc à ce qu'il appelle la version très spéciale de l'idéalisme que défend Husserl qui incorpore à la fois l'idée constructiviste que nous constituons entre guillemets la réalité et l'idée platonicienne que cette réalité aussi bien la réalité mathématique que la réalité physique est là indépendamment de nous et n'est pas une chose purement subjective comme Kant l'a affirmé fin de citation alors évidemment c'est un passage qui est tout à fait caractéristique Felsdal pense que Gödel a trouvé chez Husserl en tout cas a été convaincu de pouvoir trouver chez Husserl un moyen de concilier deux choses qui à première vue semblent difficiles pour ne pas dire impossible à concilier à savoir une attitude constructiviste générale d'après laquelle nous constituons pour reprendre le terme utilisé par Husserl nous constituons la réalité et puis d'autre part l'idée platonicienne que cette même réalité qui est constituée par nous peut être en même temps indépendante de nous et de nos activités de connaissance en tout cas ne peut pas être considérée comme subjective en quelque sens que ce soit bien que j'ai comme j'ai déjà eu l'occasion de vous le dire des doutes sérieux sur ce point c'est à dire sur la possibilité de se servir de la phénoménologie pour constituer pour réconcilier littéralement de façon plus ou moins littérale une attitude constructiviste avec une attitude platonicienne au sens strict bien que j'ai des doutes sur la possibilité de se servir donc de la phénoménologie transcendantale pour cela je ne vais pas discuter davantage cette question de savoir si la version Husserlienne de l'idéalisme réussit véritablement à incorporer ces deux éléments donc le constructivisme et le platonisme donc réussit véritablement s'il réussit véritablement à incorporer ces deux éléments en première vue antithétiques sans sacrifier ou en tout cas sans affaiblir aucun des deux ce qui est certain est que Husserl lui-même était convaincu d'occuper une position philosophique qui allait permettre de régler la plupart des conflits ou de dépasser la plupart des oppositions traditionnelles comme beaucoup de grands créateurs philosophiques évidemment Husserl est arrivé avec l'idée avec l'idée d'avoir conçu un type de philosophie qui allait permettre de pouvoir dépasser toutes les grandes oppositions traditionnelles vous voyez par exemple la façon dont il parle de cela dans l'article de l'Encyclopédia Britannica un endroit où il est question donc d'une dissolution c'est lui qui utilise lui-même qui utilise le terme off-le-zone dissolution d'une dissolution phénoménologique de toutes les oppositions philosophiques on dit grâce à la phénoménologie la plupart des oppositions ordinaires la plupart des oppositions habituelles en philosophie vont pouvoir tout simplement être abolies dans le travail systématique de la phénoménologie dit-il qui progresse des données intuitives concrètes jusqu'aux hauteurs abstraites se dissolvent d'elles-mêmes sans les artifices d'une dialectique argumentante et sans qu'on ait besoin de recourir à des efforts et à des compromis les vieilles oppositions traditionnelles de point de vue philosophique donc ce n'est pas une exagération de dire qu'il attend de la révolution phénoménologique donc une dissolution encore une fois c'est lui-même qui utilise ce terme une dissolution de la plupart des ce qu'il appelle les très vieilles oppositions traditionnelles de point de vue philosophique des oppositions comme celles qu'il y a entre le rationalisme entre parenthèses il ajoute platonisme et l'empirisme le relativisme et l'absolutisme le subjectivisme et l'objectivisme l'ontologisme et le transcendantalisme le psychologisme et l'antipsychologisme le positivisme et la métaphysique la conception du monde téléologique et la conception causale partout des motifs justifiés mais partout des demi-mesures ou des absolutisations inadmissibles d'unilatéralité qui ne sont justifiées que de façon relative ou abstractive donc il y a vraiment un espoir de réussir à réaliser une espèce de vaste synthèse de tous les points de vue auxquels on ne peut finalement reprocher qu'une chose c'est d'être de perdre de vue leur relativité c'est-à-dire ce qui se passe c'est simplement que des points de vue qui ne nous révèlent qu'un aspect qu'un seul et unique aspect des choses ont été abusivement absolutisés et c'est cette façon de faire qui engendre les grandes oppositions philosophiques traditionnelles on comprend aisément qu'une entreprise philosophique qui affiche des ambitions et comporte des promesses de cette sorte ait pu séduire un homme comme Gödel qui redoutait plus que toute autre chose le conflit et la polémique mais après avoir constaté cela il faut accorder toute son importance au fait que comme je l'ai indiqué sur une question précise le conflit et la confrontation peuvent se révéler néanmoins tout à fait intéressants et productifs et Gödel a donné des illustrations tout à fait remarquables de cela ce que je veux dire c'est que pour Gödel ce n'est pas très intéressant de discuter d'un point de vue purement philosophique d'opposition comme celle du réalisme et d'idéalisme en revanche sur une question déterminée c'est à dire quand on s'attaque à l'étude d'une branche déterminée des mathématiques qui peut être particulièrement intéressant de confronter et même de confronter assez fermement ces deux points de vue opposés le point de vue réaliste et le point de vue constructiviste il a donné lui-même des illustrations tout à fait remarquables de cela Hichbert lui-même du reste n'a pas contesté que le point de vue finitiste de Kroniker et le point de vue intuitionniste de Brouwer qui peut être considéré comme une extension de l'attitude finitiste il n'a pas contesté que les points de vue de cette sorte donc le point de vue finitiste de Kroniker et le point de vue intuitionniste de Brouwer est bel et bien remporté et puisse encore remporter des succès réels en mathématiques vous voyez par exemple ce que disent Hilbert et Bernays dans les Grunt-Tagender en mathématiques dont j'ai reproduit un extrait en ce qui concerne la possibilité d'un fondement finitiste direct de l'arithmétique dans une extension suffisante pour les applications pratiques ceci a été montré par les recherches de Kroniker et de Brouwer Kroniker qui a été le premier à faire valoir les exigences du point de vue finitiste en venait à exclure partout des mathématiques les méthodes d'inférence non finitistes dans la théorie des nombres algébriques et des corps de nombres il est parvenu à son but il y a des théories qui peuvent véritablement être traitées par des méthodes de cette sorte c'est qu'ici disent Hilbert et Bernays on réussit même à tenir le point de vue finitiste de telle façon que rien d'essentiel des théorèmes et des méthodes de preuve qu'il n'est rien d'essentiel pardon des théorèmes et des méthodes de preuve à quoi il faille renoncer il y a des parties des mathématiques dans lesquelles on peut parfaitement maintenir jusqu'au bout le point de vue finitiste sans corriger le risque de perdre quoi que ce soit on peut ajouter à cela bien sûr que l'application du point de vue finitiste là où elle s'est révélée possible non seulement ne nous a rien fait perdre mais a pu dans certains cas nous faire gagner également quelque chose d'important d'un point de vue proprement mathématique et ça c'est un aspect du problème auquel Guadel est le premier à rendre justice ce qui vient d'être dit peut sembler constituer une raison sérieuse de faire une différence essentielle entre la tolérance guadelienne qui n'hésite pas à affronter concrètement les problèmes là où des résultats intéressants peuvent être espérés et une forme de tolérance différente la tolérance carnapienne qui donne l'impression de chercher plutôt de façon générale à les éviter alors c'est ce que suggère Göran Sundholm dans le passage que voici le principe de tolérance de carnap ne commence tout simplement même pas à entrer dans la discussion des questions posées il ne fait que les éviter une telle tolérance formaliste laisse toute chose dans l'état où elle est un cas véritablement intéressant de tolérance contentuelle c'est la tolérance concernant non pas la forme mais le contenu un cas véritablement intéressant de tolérance contentuelle est fourni par Gödel qui a pu aller et venir entre l'intuitionnisme et la théorie des ensembles platoniciennes apparemment sans effort c'est tout à fait exact et c'est quelque chose d'effectivement assez remarquable dans le cas de Gödel la facilité avec laquelle il a pu aller et venir entre ces deux extrémités si on peut les appeler ainsi donc d'un côté donc l'intuitionnisme de l'autre la théorie des ensembles platoniciennes et il a fait ça effectivement en quelque sorte sans effort la liste de ses contributions à l'intuitionnisme est longue et impressionnante l'interprétation de la double négation la traduction modale l'absence de table de vérité à un nombre fini de valeurs de vérité la conférence si le seul et l'interprétation dialectica je vous parlerai enfin j'espère avoir l'occasion de vous parler plus tard de l'interprétation dialectica ce qu'on appelle la conférence de Tilsol Edgar Tilsol qui était un des un auteur qui était affilié au cercle de vie qui s'occupait principalement à l'époque de sociologie notamment de sociologie des sciences et Gödel a donné le 29 janvier 1938 une conférence dans le cadre d'un séminaire organisé par Edgar Tilsol et il s'agit d'une conférence qui présente qui donne un panorama des possibilités qui subsistent de poursuivre le programme de Hilbert sous une forme modifiée ce qui est très intéressant parce qu'on s'aperçoit on constate avec une certaine surprise que Gödel à cette époque-là est resté en fait singulièrement proche des idées de Hilbert il ne considère pas du tout que le projet que le programme de Hilbert est liquidé qu'on croit souvent qu'on croit souvent que c'est la conséquence qui résulte inévitablement du résultat d'un complète de Gödel ce n'est pas du tout l'attitude de Gödel lui-même il essaie plutôt de voir si on ne pourrait pas modifier et libéraliser jusqu'à un certain point le programme de Hilbert de façon à le rendre compatible avec les résultats d'incomplétude et à le poursuivre bel et bien alors ce que ce que Sundholm trouve significatif est la différence suivante Carnap a réagi ce qu'on peut appeler la provocation intuitionniste par l'adoption du principe de tolérance et le refus de formuler des prohibitions quelconques en logique dit Carnap il n'y a pas de morale et chacun a le droit de construire comme il l'entend le langage qu'il souhaite utiliser c'est une formulation presque textuelle du principe de tolérance Carnapien en logique dit-il il n'y a pas de morale chacun a le droit de construire sa syntaxe comme il l'entend il faut simplement indiquer clairement les choix que l'on a fait Gödel ça donc c'est le point de vue c'est la conception que Carnap a de la tolérance Gödel a été pour sa part frappé surtout par la part de vérité inéliminable et essentielle que comporte la thèse brawerienne par laquelle comme je vous l'ai dit il a été considérablement influencé la thèse brawerienne de l'inexhaustibilité des mathématiques là où Carnap ne voit plus que des questions ayant trait aux choix plus ou moins conventionnels d'un langage approprié pour telle ou telle tâche donnée Gödel pense que des questions philosophiques substantielles dans un sens qui reste proche du sens traditionnel sont impliquées donc Carnap au fond adopte une attitude qui est effectivement extraordinairement tolérante puisqu'il reconnaît à chacun le droit de choisir son langage comme il veut Gödel lui estime que les choses sont loin d'être aussi simples parce qu'il y a à chaque fois des questions de contenu donc des questions théoriques qui sont en cause et le choix ne se réduit pas simplement à une option qui peut être effectuée de façon plus ou moins arbitraire en faveur de telle ou telle espèce de langage on peut sans doute attribuer en partie les succès de Gödel au fait qu'il ne s'est pas senti obligé de choisir dans la pratique entre la tradition réaliste et la tradition idéaliste qu'il a été capable d'effectuer sans aucun déchirement l'aller et retour entre elles et qu'il s'est montré également à l'aise et également productif dans chacun des deux pour terminer pour aujourd'hui j'aimerais vous vous citer un passage de un nouveau de Kreisel je crois que je l'avais déjà cité l'année dernière Kreisel discute donc il revient sur cette question de savoir si il est judicieux de considérer Gödel comme un réaliste plutôt qu'un idéaliste et il dit ceci en mathématiques la tradition idéaliste est impliquée sous une forme ou sous une autre dans les fondements constructivistes donc on a l'habitude de rapprocher l'un de l'autre l'idéalisme et le constructivisme on met donc d'un côté l'idéalisme et le constructivisme et de l'autre le réalisme et le platonisme donc en mathématiques la tradition idéaliste est impliquée sous une forme ou sous une autre dans les fondements constructivistes qui insistent sur l'usage des définitions et des démonstrations dans le processus de l'acquisition de la connaissance mathématique en particulier Poincaré a insisté sur les définitions Hilbert et Brouwer ont insisté sur les démonstrations incidemment contrairement à un malentendu presque universel les démonstrations finitistes de Hilbert sont bien plus restreintes que les démonstrations intuitionnistes bon Kreisel est un seul qui m'a le plus insisté sur le fait que le point de vue intuitionniste est un point de vue beaucoup plus large beaucoup plus libéral en fait que le point de vue finitiste alors que pendant très longtemps ces deux points de vue ont été purement et simplement confondus Gödel a résolu des problèmes qui ou bien avaient été formulés explicitement par les trois constructivistes célèbres ci-dessus ou du moins sont de façon patente pertinente pour leur schéma fondationnel Gödel lui-même a souligné le plus clairement dans ses lettres reproduites dans Wang 1974 donc il s'agit du livre de Wang from Mathematics to Philosophy que j'ai déjà eu l'occasion de citer donc Gödel a souligné lui-même que la meilleure façon de comprendre ces résultats était de le faire en termes de notions empruntées à la tradition réaliste de notions qui étaient rejetées ou simplement ignorées dans les schémas constructivistes notions telles que validité logique vérité arithmétique différentes hiérarchies grasses ou maigres l'analyse de Gödel a été adoptée dans ce mémoire il s'agit donc du mémoire de Kreisel mais une autre raison de son succès a été de toute évidence sa familiarité avec les sujets dérivés des programmes constructivistes système formel logique intuitionniste hiérarchie ramifiée par une coïncidence heureuse l'importance des deux éléments dans les succès de Gödel peut être illustrée par le cas de Zermelo qui avait une Weltanschauung réaliste d'une ferveur égale comprenez égale à celle de Gödel cela d'autant plus qu'il refusait simplement de regarder les sujets pollués c'est ainsi que la raison déclarée de son explosion de colère contre les résultats d'incomplétude de Gödel dans Zermelo en 1932 effectivement il a eu un échange de correspondance avec Gödel dans lequel il s'est montré extrêmement mécontent des résultats obtenus par Gödel alors sa réaction s'explique en grande partie pour le fait qu'il avait été incapable sur un certain de points importants de comprendre le résultat de Gödel donc il a été victime d'un certain nombre de confusions dont certaines assez grossières sur lesquelles Gödel a procédé patiemment à la mise au point nécessaire mais le fond de l'affaire au fond c'est que c'est comme comme l'explique Kreisel Zermelo pensait que Gödel avait simplement pris en considération les systèmes formels établissant leur inadéquation au lieu de les écarter comme manifestement inadéquats c'est à dire qu'il pensait que Gödel avait fait beaucoup trop d'honneur aux systèmes formels en acceptant de les prendre en considération et de s'interroger sérieusement sur leurs limitations avec les résultats que vous savez Zermelo trouvait parfaitement ridicule pour sa part la prétention que certains pouvaient avoir de rendre compte de la totalité des mathématiques à l'aide d'un système formel donné ou à l'aide de systèmes formels en général c'est effectivement ce qui explique en grande partie la réaction violente qu'il a eu en 1930 donc quand il a eu connaissance du résultat de Gödel donc Reisel note qu'une bonne partie de la littérature constructiviste usuelle je cite suppose des miracles à partir du slogan d'après lequel les mathématiques sont notre propre construction par opposition à une réalité extérieure alors cette supposition dit-il mène à ce qu'on pourrait appeler l'idéalisme naïf qui n'est pas moins répandu que le réalisme naïf bien que le nom ne le soit pas alors je crois que c'est effectivement il serait tout à fait judicieux d'introduire ce concept d'idéalisme naïf on parle toujours de réalisme naïf on ne parle jamais d'idéalisme naïf je crois qu'on a tort il y a des formes d'idéalisme qui peuvent être qualifiées tout aussi légitimement de naïves que les formes de réalisme qu'on appelle naïves et Reisel en disant ça pense si vous voulez à tous les gens qui disent et répètent que les mathématiques sont notre propre construction ou sont notre propre création une question qui se pose évidemment est de savoir dans quel sens il faut comprendre cela c'est à dire dans quel sens peut-on parler des réalités mathématiques comme étant créées par nous il se trouve que Gödel a donné là-dessus un certain nombre de précisions notamment dans des conversations avec Wang et c'est de ça que j'aimerais vous parler de façon un peu plus précise la prochaine fois en lisant les déclarations de Gödel qui portent sur cette question on comprend je crois un peu mieux pourquoi il n'était pas choqué pourquoi la position des intuitionnistes qui aurait dû semble-t-il heurter à première vue un réaliste convaincu comme lui pourquoi cette position ne le choquait pas vraiment c'est qu'ils pensaient que les intuitionnistes ne croyaient pas de tout que les réalités mathématiques étaient créées en quelque sorte ex nihilo ce qui le choque n'est pas l'idée que évidemment dans la réalité des objets mathématiques la réalité des objets mathématiques comporte un aspect qui peut être dû à une création de notre part ce qui le choque c'est toujours l'idée que l'esprit peut créer en quelque sorte quelque chose à partir de rien à partir de rien de rien